bonjour voilà c'est l'arrière de la cave à 20 climatif cvp 172 si je ne me trompe pas là j'ai enlevé la grille qui était donc ici devant et j'ai mis à nu le compresseur alors on a ici un aperçu du son que fait ce compresseur évidemment c'est pas aussi bruyant que d'habitude parce que c'est la loi de la vexation quand je veux montrer évidemment ça fait moins de bruit mais on a déjà une petite idée alors je vous je rapproche la caméra pour se faire une idée du son il ya un double bruit la bruit du moteur qui est un peu sourd et il ya un bruit comme un bruit de métal d'un bruit de cloche alors qu'est ce qu'on a remarqué bon tous les tuyaux ici ont l'air d'être correctement mis mais ce bac ici en fait ce tuyau là est relié au compresseur et il touche le dessous du bac on l'entend peut-être par la caméra il y a une petite nuance de bruit aussi j'arrive à bouger donc il n'est pas complètement fixé mais il ya clairement une connexion avec le avec le plancher ça joue dans la vibration globale mais pas dans le bruit du compresseur lui-même alors est ce que c'est un bruit normal de compresseur je ne pense pas on n'avait pas un son pareil au tout début alors vous m'avez proposé de regarder le les tuyaux moi je pense qu'ici il n'y a pas de deux choses à remarqué dans la tuyauterie tout a l'air d'être un peu individuel et tout a l'air d'être correct et pas en frappant les uns sur les autres et alors je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant donc voici la cave si ça aide ok alors je vais m'approcher ici je vais exercer une pression ici et une pression enfin en tirant vers l'arrière et le compresseur s'est arrêté donc le mouvement je viens de faire c'est avec ma main droite j'ai fait une pression ici celle qui vient la caméra et ici j'ai appuyé mon corps sur le reste de la cave et ça a stopper le compresseur on trouve ça quand même un peu étonnant quand faisons une pression sur le dessus de la cave est vraiment pas grande un genre comme une embrassade on va dire eh bien j'arrive à stopper complètement le compresseur et j'ai bien vérifié ici en dessous il est complètement stoppé c'est pas grave il va reprendre dans pas longtemps mais toujours avec ce bruit alors ici aujourd'hui donc il n'y avait que les deux bruits les deux premiers bruits dont je vous avais parlé et pas le troisième et le troisième c'est quand le côté de la cave ici rentre en résonance à cause de la vibration de du compresseur voilà j'espère que ce sera compréhensible et que cette vidéo vous aura aidé à identifier le problème et en espérant qu'on puisse le résoudre merci